Salut à tous, ici la chaîne de TenorChar, j'espère que vous allez bien. De nombreux utilisateurs iPhone tombent sur ce problème que leur microphone ne fonctionne pas et la plupart des utilisateurs iPhone croient que c'est un problème matériel et qu'il faut changer le microphone. Mais parfois c'est juste un problème logiciel. Dans cette vidéo je vais vous montrer 6 méthodes pour réparer ce problème et réparer votre microphone et le tester et sur ce on passe aux explications. Avant de passer aux méthodes n'hésitez pas à liker cette vidéo, de la partager avec vos amis, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo que je sors et sur ce on commence par la première méthode. La première méthode consiste à tester le microphone grâce à l'application Dictaphone. Rien de plus facile, on va aller sur notre iPhone, on va cliquer sur l'utilitaire puis sur Dictaphone. Là je vais cliquer sur autoriser puisque c'est la première fois puis je vais cliquer sur enregistrer. Salut les amis j'espère que vous allez bien, on va tester le microphone de l'iPhone. Salut les amis j'espère que vous allez bien, on va tester le microphone de l'iPhone. On passe à la deuxième méthode, peut-être que vous ne savez pas mais le Bluetooth peut être la cause du dysfonctionnement du microphone. Pour ce faire on va aller sur réglage sur notre iPhone, on va cliquer sur Bluetooth puis on va désactiver notre Bluetooth, c'est rien de plus facile. Maintenant vous pouvez utiliser votre microphone. La troisième méthode c'est de redémarrer votre iPhone. Pour ce faire on va aller toujours sur réglage, on va cliquer sur général, on descend jusqu'en bas, on va cliquer sur éteindre. On va glisser pour éteindre l'iPhone puis on va forcer le démarrage, on va maintenir sur le bouton en plus le bouton d'allumage. On attend environ 30 secondes, l'iPhone va s'allumer et réinstaller les paramètres. On passe à la quatrième méthode c'est de réinitialiser les paramètres réseaux de votre iPhone. Pour ce faire on va aller toujours sur réglage, on clique sur général, on descend jusqu'en bas, on clique sur transférer ou réinitialiser. On va cliquer sur réinitialiser et on va choisir réinitialiser les réglages réseaux. On tape notre code d'accès puis on va cliquer sur réinitialiser les réglages réseaux. On attend un petit peu que l'iPhone soit réinitialisé puis il va s'allumer. La cinquième méthode c'est de forcer le redémarrage de votre iPhone. Pour forcer le redémarrage, pour manquer sur un iPhone 6s, je vais maintenir le bouton d'allumage plus le bouton home jusqu'à ce que le logo Apple apparait. Si vous savez pas comment forcer le redémarrage de votre marque d'iPhone, vous tapez simplement sur YouTube forcer le démarrage iPhone plus le numéro de votre iPhone, par exemple les X, SE, etc. Cette opération peut prendre entre 30 secondes à 1 minute, soyez patient. Sixième et dernière méthode, si toutes les méthodes ne fonctionnent pas, vous pouvez réparer votre iPhone grâce au logiciel de Tenorshare Reboot. Tenorshare Reboot est un logiciel de mode de récupération d'iPhone numéro 1, c'est aussi un logiciel de réparation du système iOS. Il peut réparer divers problèmes d'iOS par exemple entrée et sortie de mode de récupération, résoudre plus de 150 problèmes iOS, écran noir qui s'allume par au démarrage en Google, etc. Vous pouvez réinitialiser votre iPhone sans iTunes, etc. Il est compatible avec toutes les dernières versions d'iOS 16, etc. Il est disponible que ce soit sur Windows Inback. Le lien de téléchargement est dans la description. Après avoir téléchargé le logiciel, je vais connecter mon iPhone directement avec le câble Lightning. Je vais ouvrir le logiciel et je vais cliquer sur commencer. On va choisir le mode de récupération standard. On clique sur récupérer. Vous pouvez cliquer directement sur lancer. Si vous avez déjà téléchargé la version iOS, vous pouvez la sélectionner. Je clique sur lancer, ça va télécharger la version iOS. Puis ça va démarrer directement la réparation. On clique sur start et ça va réparer l'iPhone. Cette opération peut prendre entre 5 à 10 minutes. Soyez patient. Et voilà, l'iPhone a bien été réinitialisé. On va configurer notre iPhone. Comme vous pouvez le voir, ça marche vraiment bien avec ce logiciel. Je vous le recommande. N'hésitez pas à l'essayer. Le lien de téléchargement de ce logiciel, vous allez le trouver dans la description ou bien dans les commentaires. N'hésitez pas à le télécharger et à le tester. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et me lâcher un gros pouce bleu. Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.